Arrête de voir les tenants et les aboutissants. Ta capacité d'observation est une ressource formidable, mais dans le cadre d'une création d'un site web, ça peut te couper l'herbe sous pied. Ça peut t'empêcher d'agir. Pour vivifier tes capacités créatives, il faut créer. Il faut accepter de rentrer dans une dynamique de je pose une action, je vois les conséquences de cette création, j'en tire une leçon, j'en interprète les conséquences, j'en tire une leçon et de cet enrichissement. Je crée, je fais un deuxième pas, puis je suis le processus et je fais un troisième pas. Donc, c'est ce qui permet fondamentalement d'affûter ton esprit créatif, ton énergie créative. Ce n'est pas l'esprit, c'est le corps. C'est l'action. Alors, pour toi, j'entends oser aller contacter les autres. Précisément. Je suis en train de relire. Ouais, c'est ça. Ose mettre sur la place publique ta création. Arrête de vouloir te cacher, de jouer ton ermite. Et ensuite, quand tu es parfait, de mettre sur la... mettre aux yeux des autres ce que tu as fait. C'est ce qui permet réellement d'une, d'être beaucoup plus dans le flux de la vie. En arrêtant, en fait, de l'observer tout le temps et de voir, ah voilà, c'est le flux de la vie, ça fonctionne comme ça. En fait, on s'en fout. Pour toi, on s'en fout. Le flux de la vie fonctionne que tu sois là ou pas. Est-ce que tu décides de rentrer dedans et de kiffer la vie en créant ce que tu veux créer ? Parce que visiblement, ça te fait kiffer. Ou est-ce que tu restes en retrait par rapport à la vie et tu te demandes comment faire ? Donc ok, tu peux décrire le flux de la vie. Tu peux décrire cette joie à créer, à relationner pour ta création. Mais en même temps, il va falloir commencer à t'y mettre. Ça te tient à cœur ? Le « ça me tient à cœur », c'est une raison suffisante. En fait, non, c'est pas une raison suffisante pour toi. Pourquoi c'est pas une raison suffisante ? Là, je suis en train de lire ta deuxième question. « Quelle prise de conscience m'aiderait à manifester joie, jeu et créativité à tout niveau ? » Je te renvoie à ma même réponse. Acte. Et c'est pas suffisant parce que t'as peur du résultat. Il y a une espèce de cristallisation en toi, où ta valeur est liée au résultat. Où ta valeur spirituelle, ta valeur intrinsèque en tant qu'être, est liée au résultat. Et voilà, t'as besoin de sécurité pour avancer toi. T'as besoin d'être sûr que ce que tu fais a du sens. Et c'est pour ça que tu freines des cas de fer. Parce que tu veux toujours que ça ait du sens. Et voilà où j'ai envie de te titiller, Aïtère. La vie n'a pas de sens. Et j'y prends un mal en plaisir en plus. La vie n'a absolument aucun sens, tu sais. C'est toi, en te basant sur ton ego spirituel, sur ce que tu as cristallisé de tes compréhensions, tes états d'être et d'être, que tu décrètes que ça a du sens. La vie n'a pas de sens. Tu t'accroches. Tu t'accroches à ce sens que tu as, que tu captes, et que tu sais juste pour ne pas faire. Et paradoxalement, et c'est là tout le jeu de la vie, c'est que ta vie en devient sans sens. Parce que tu loupes ce pourquoi tu es là. C'est-à-dire faire. L'être, tu l'es. Ça y est. Te connaissant, tu l'as. Tu le portes en toi. Et il te porte en lui. Cela te porte en lui. Mais en même temps, tu cristallises quelque chose dessus. Et tu manques la jouissance de la vie. La jouissance d'être en vie. La jouissance de la matière. De jouer avec les autres. Il n'y a rien à manifester. Il y a juste à accepter de... Arrête de vouloir avoir raison. Stop ça. Ça, c'est ta zone de sécurité. Mais si tu avais une seule chose à retenir, acte sans te poser de questions. Et ça revient à la même chose. Comme enfant. Voilà pour toi. Profite du salut.